Bonjour tout le monde, une vidéo où je vais continuer avec le couche et en ajouter plus de détails. Dans le précédent, je n'ai pas fait du nettoyage mais le couche a besoin de nettoyage de nettoyage avec un patch. Donc, parfois, c'est une sorte de boulot, tous les handles restent comme vertice isolée. Donc, je vais sélectionner un vertice sur chaque élément parce que les filets sont des éléments séparés et je vais choisir connecté. Et maintenant, un simple trick pour retirer l' vertice isolée, c'est de choisir invert. Et il n'y a rien de ceci parce que j'ai réimporté le dot obj parce que, au final de la dernière vidéo, l'objet était buggé. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de vertice isolé. Donc, ce qui signifie que quand vous exportez un buggé, il remue ensuite. Donc, c'est une bonne nouvelle vidéo. Donc, allons continuer. Donc, je vais ajouter quelques détails, comme les sims et le couche. Donc, il commence à sélectionner cette loupe. Et maintenant, je vais continuer avec cette loupe. Et celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Et maintenant, je vais utiliser path. Parce que je ne veux pas le bas. Donc, je sélectionne celui-ci. Je sélectionne path. Et je vais là. Et pour l'autre côté, je sélectionne celui-ci. Je choisis path. Et je vais là. Ok. Donc, maintenant, avec cette sélection, je vais faire un nouveau objectif. Un seul avec lignes. Donc, pour le faire, je vais choisir le premier objectif. Un nouveau objectif. Et maintenant, je vais choisir copy. Donc, copy. Donc, si je regarde ici, c'est un explorer. Je peux voir que j'ai mon coach principal. Et là, je vais ajouter les sims. Ok. Donc, avec les sims sélectionnés, je vais maintenant choisir inflate. Et je vais le faire. Je peux laisser four-sided. Peut-être que je n'ai pas besoin de cap. Et je vais utiliser le joint. Pour ajouter cette partie ensemble. Et peut-être que je vais diminuer la sélectionnée. Ok. Maintenant, je choisis Collapse. Maintenant, je peux choisir un autre couleur. On va... On va pop. On va prendre un petit verre. Ok. So, maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est une petite optimisation. Parce qu'il y a beaucoup de faces que nous ne pouvons voir. Et que nous n'avons pas besoin. Donc, je peux prendre ce objectif. Et hide l'objet. Et... Et maintenant, je peux choisir le back face. Like... 2. Et faire un loop. Loop. Uh... So, maintenant, je vais vérifier si je peux vraiment remettre cette face. Donc, je vais retourner à l'objectif. Ça va garder ma face selection. Et hide all objects. Donc, je vais retourner à l'objectif. Donc, si je vais retourner à l'objectif, je peux vérifier que l'objectif est sélectif. Et... Oui. Si je les remue, ils ne vont pas falloir. Donc... Maintenant, je peux choisir Delete. Ok. Donc, je peux faire le save pour l'usure part. Donc, je vais retourner à l'objectif. View. Hide selected object. Et... 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 Now, select... Go to face. Select... 1... 2... Choose Loop. Uh... This time, uh... Maybe... I... I won't need... Maybe this one is not gonna be okay. So... I'm gonna deselect. Choose again this one. And now, I will choose Path. And... I will go... Down... To this one. Ah... Sorry. I'm still in new object. I'll choose Path. Go down there. Ok. And... Uh... For the other side. The same. I'll try not to select some other face. Choose this one. Path. Then... Path. Ah... Path. Disappearing in time. Eh... Ok. So now I have 24 files selected. Should be good. It's not a... Another number. So I'll go back to object. Uh... View. To an idle object. Go back to face. 24 files selected. And... Uh... Yes. They are... Behind. So I can delete also. So now... Uh... I can remove a wireframe. And... Uh... Maybe... Uh... To back this object. And... Uh... Do some smooth. If... It's not already... The case. Can go to... Also auto smooth. To... Uh... Uh... Maximum. Ok. So that's... Uh... Uh... Maybe to be more... Uh... Uh... Let's see. I can take some phase. Connected. Then choose invert. To have the... Feet. And... Uh... And... And go more... More pop. Uh... That's it. So it's... Uh... So... I can do some other stuff also. Quickly. Just to show you... Uh... You can... You can do... Uh... Stuff very quickly. With... Uh... Some tricks. So I select the two vertices. In the middle of this shape. Uh... Check on the upper eye. Two vertices selected. Double tap on face. Then I go grow shrink. In fact. I still exist. And now... Uh... I can put some other color. If you export top with... Uh... Some... Some color on it. Uh... Uh... It used to do... Uh... Vertex color. But no, I think it... It do a multi-material object. So if you unwrap it in other... Uh... In other... Uh... Uh... It's... Uh... It's... Uh... Easy to bake. And... Keep the... The color. So... That's it for the Kuch V2. Thank you.